salut les artistes j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto youtube voici le dessin qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui c'est donc un paysage un peu d'inspiration asiatique avec un petit bateau un peu un coucher de soleil quelques petits détails il ya vraiment des choses hyper sympa à faire dans ce dessin et j'ai très hâte de faire ça avec vous on commence tout de suite dans ce tuto comme d'habitude je vous donnerai tous les codes couleurs des couleurs que j'utilise je vais vous donner également la taille de la toile donc la taille c'est 2400 en longueur par 1800 en hauteur et vous mettez 300 dpi et ensuite vous mettez votre toile comme ça en format paysage donc je vous donnerai comme d'habitude tous les codes couleurs la première chose qu'on va faire c'est qu'on va aller assister notre toile avec un guide de dessin donc pour ça notre premier calque on va ici dans guide de dessin on va activer le guide de dessin vous allez faire modifier le guide de dessin et vous allez prendre cette référence donc taille de gris 197 pixels vous allez faire la même chose et vous pouvez mettre la grille en noir sur fond blanc vous verrez mieux ok une fois que c'est fait ici sur le calque vous allez faire assistant de dessin comme ça votre calque va être directement assisté ensuite on va prendre la couleur du ciel donc la couleur du ciel c'est celle ci c'est le 55 71 à 2 et on va faire glisser notre couleur dans notre calque ensuite on va faire la deuxième partie qui est la partie de la mer ici donc pour ça on va faire un calque qu'on va venir mettre au dessus et on va récupérer la couleur de l'eau donc qui est un 6 des 78 98 si par exemple quand vous faites votre dessin vous avez l'impression que les couleurs ne sont pas les mêmes c'est tout à fait normal c'est parce que l'écran va modifier la couleur mais avec les valeurs vous ne pouvez pas vous tromper donc ici on va revenir sur le calque on va faire également assister le calque ensuite on va prendre la plume studio et on va tracer notre ligne d'horizon donc on va compter trois carrés et demi ici un demi carré un deux et trois et on va tracer notre ligne ici et ensuite on va faire glisser la couleur à l'intérieur pour remplir notre calque voilà donc on voit pas trop la différence pour le moment mais c'est normal c'est parce qu'il n'y a pas une grosse différence de couleur au niveau du ciel et de l'eau ensuite on va faire un calque qu'on va mettre au dessus et là on va commencer à faire notre paysage du fond donc les montagnes qu'on voit ici donc sur notre dessin on voit qu'on va avoir des couleurs beaucoup plus saturés pour les montagnes qui sont devant nous et beaucoup plus des saturés vous allez aller vers l'arrière-plan ça c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand on fait un paysage c'est toujours regarder les couleurs les plus saturées devant et plus la distance s'éloigne plus vous allez avoir des couleurs désaturées ok donc on va prendre notre première couleur ça va être celle ci donc c'est le 304 758 et maintenant on va se servir de cette ligne d'horizon pour faire nos montagnes donc sur notre troisième calque on va dessiner donc on a trois lignes de montagne premier plan deuxième plan troisième plan donc on va faire d'abord le premier plan donc au niveau de la de la dimension voilà on va s'arrêter à peu près ici ça va faire à peu près un tiers de l'image donc on dirait qu'à peu près on va faire notre montagne qui va démarrer ici et on va faire une forme donc là voyez un peu qui remonte donc la forme est un peu aléatoire en fait un peu comme vous voulez et ensuite on va bien remplir pour finir le trait et ensuite on remplit notre montagne et on va faire pareil ici là cette montagne là elle est un petit peu plus petite donc on va démarrer comme ça on va monter comme ça voilà et on ferme notre ligne donc si c'est pas bien droit c'est pas grave on ira corriger après parfait maintenant on va faire un deuxième calque pour les montagnes qu'on va mettre en dessous donc on va le mettre ici et là donc on va prendre une autre couleur on va prendre cette couleur le 64 7 f 94 et là on va faire notre deuxième chaîne de montagne donc on va après vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez au niveau de la forme là par exemple on va être un petit peu plus haut donc on va monter à peu près là et redescendre comme ça et là ça remonte un peu comme ça et on ferme bien notre trait et on remplit on va faire pareil pour celle là celle là est à peine visible on va l'avoir à peu près ici comme ça voilà juste comme ça elle va remonter un peu là pensez bien à bien finir votre trait à chaque fois pour pouvoir remplir votre forme très bien on va faire pareil pour la dernière chaîne de montagne donc là pareil on va remettre un calque on va mettre en dessous les autres parce que le premier calque est en premier plan il va être tout en haut et après plus on s'éloigne plus les calques vont être dessous puisque le premier calque prend toujours le pas sur les autres et donc on va prendre une autre couleur on va prendre cette couleur là c'est le 385 368 et on va faire une montagne donc là cette montagne là on va la faire monter un petit peu plus haut voilà on va monter à peu près comme ça et pareil on ferme bien notre trait et on remplit on fait pareil ici celle ci est un peu moins haute donc elle va monter à peu près comme ça et là comme ça donc là après vous faites ce que vous voulez en forme enfin au niveau de la forme de vos montagnes c'est vraiment libre ok super bon on allait on a les principales les principaux éléments on va maintenant s'attaquer aux petits éléments qui sont devant donc on a cette petite île qui est ici et qu'on va essayer de montrer un petit peu de profondeur en la décalant voyez ici on voit on a la ligne d'horizon là et on vous pour donner de la distance l'île elle va être plus vers nous donc on va laisser un petit espace ici allez c'est parti donc on prend cette couleur c'est le 152b 3c on garde la même la même broche par contre on va faire un calque on va mettre ici tout en haut et on va dessiner notre petite île pour vous donner un petit peu une idée de la taille par rapport au dessin on va la faire à peu près grande comme ça notre île à peu près mettez vous un petit repère comme ça et on va faire une forme un peu aléatoire donc on va là on monte doucement on a une petite pente douce et ici on remonte un petit peu comme ça voilà et ici on va tracer une ligne droite pour une ligne qui soit bien droite essayez de la faire bien symétrique c'est pour ça garder les carrés ça vous permet de vous orienter voilà et ensuite on va remplir l'île je vais juste enlever mes petits traits qui sont là parce que je n'en ai plus besoin parfait une fois qu'on a fait notre petite île on va faire la végétation qui est ici donc vous pouvez laisser sur la plume studio je la trouve vraiment bien et là on va faire donc un peu de végétation donc là c'est vraiment libre alors on va faire des petites petites herbes comme ça ici là on a deux arbres ici donc on en a un ici et un autre là on va faire un petit feuillage comme ça pour faire un feuillage vous faites des petites formes un peu comme ça voilà que vous remplissez ensuite que vous remplissez ensuite et après vous pouvez mettre des petits détails avec votre brush vous pouvez aussi faire des petits palmiers par exemple et on va garder toujours la même couleur pour faire un aspect de silhouette comme si c'était un peu dans l'obscurité n'hésitez pas à mettre pas mal de végétation ça donne beaucoup de réalisme au dessin ici je ne vais pas en mettre vraiment là et cette broche là je trouve qu'elle est vraiment bien pour faire la végétation elle a une dynamique qui est plutôt cool ok une fois qu'on a fait notre petite île on est pas mal on va pouvoir faire maintenant le petit bateau donc on va faire le petit bateau je vous ai mis ici juste l'ombre pour que vous voyez à peu près comment le situer il y a également là vous avez les carrés pour vous orienter donc 1, 2, 3 donc il est ici entre le quatrième et cinquième carré je vais enlever le guide de dessin et on va pouvoir commencer à dessiner notre jonque donc prenez la plume studio prenez du noir je vais prendre du noir on va commencer à dessiner notre bateau donc première chose on va faire la coque qui est ici donc on va faire une forme un peu arrondie ici et là on va faire un trait comme ça bien droit voilà ici on va remonter pour faire l'arrière de la coque et là on va refaire un trait bien droit essayez de ne pas le faire parfaitement symétrique mais légèrement incliné comme ça en diagonale pour donner la sensation de mouvement parce que si vous le faites trop droit c'est comme s'il était de profil et du coup ça ne correspondra pas avec l'image ensuite vous allez remonter comme ça et faire voilà un petit arc ici et ensuite on va faire un trait pour rejoindre le haut du bateau ici vous pouvez faire un trait droit voilà et ici devant donc on a vous allez faire les petits les petits détails de la coque et comme ça voilà quand vous avez une forme à peu près qui ressemble à ça on fait glisser le noir à l'intérieur pour colorer la forme donc là on a déjà la coque du bateau ensuite on va faire les voiles donc pour les voiles on va avoir deux mâts un ici donc on maintient on fait un trait bien droit on fait pareil ici celui-là il va être un peu plus épais alors on tire un trait bien droit comme ça et on l'incline un tout petit peu on fait un autre trait bien droit et on l'incline aussi un petit peu vous voyez pour que ça se rejoigne à un moment donné en fait la partie-là est plus petite que la partie qui est ici voilà on remplit vous pouvez même faire celui-là un tout petit peu plus épais hop parfait maintenant on va faire les voiles donc les voiles on va faire une forme comme ça un petit peu en ailes donc pour ça on va faire une forme comme ça donc vous allez faire un petit arc un peu comme ça et ici vous allez remonter vers le haut comme ça et une fois que vous avez remonté vous allez pouvoir faire une forme comme ça donc vous refaites un arc comme ça et ensuite vous allez faire des traits dans la continuité de celui-là et pour donner un aspect de perspective on va faire comme des rayons comme ça voilà pareil ici là et là et une fois que c'est fait on va gommer les traits qu'on a fait ici on va gommer nos traits ici ça va faire quelque chose de bien net ça c'est vraiment des traits pour nous repérer donc on gomme les traits ici et là et on va aussi gommer un peu ceux-là on reprend la broche et là on va faire une forme un peu comme ça entre chaque rayon en fait on va faire une forme comme ça pour montrer la forme de la voile qui est un peu comme ça et là on va faire dépasser un peu le bout de chaque rayon comme ça et on repasse à chaque fois dessus parfait on a fait cette voile donc on va faire la deuxième qui est ici donc là ça va être le même principe donc on va faire un premier rayon comme ça et là on va faire une forme un peu courbe pour le rejointer avec un deuxième rayon ici un rayon là et un quatrième comme ça et après on rejoint les voiles comme ça et ici je jointe comme ça ensuite il va juste falloir mettre les petites les petites cordes qui sont là donc on va avoir un mât ici donc on fait un trait tout droit on fait un petit détail comme ça et ensuite on va faire des cordes donc pour ça on va réduire un peu la taille on va la mettre à 2% et on va rejoindre tout simplement comme ça ici aussi on a aussi une petite corde ici donc maintenant la chose qu'il va falloir faire ça va être gommer le mât ici donc là vous allez enlever cette partie là puisque le mât est derrière la voile donc on ne le voit plus et ici par contre on va le voir donc on le laisse et après on va juste corriger les petits défauts et voilà on a fini notre jonque et notre île on va pouvoir s'attaquer à la suite donc maintenant qu'on a tous nos éléments on va pouvoir commencer à mettre un peu de couleur dans tout ça donc on va faire notre jonque déjà on va mettre une très jolie couleur on va mettre ce orange donc c'est le C93 626 on va mettre un calque en dessous on va prendre la broche plume studio et on va remplir la toile alors on va s'occuper maintenant des montagnes donc on va commencer par la première montagne qui est ici donc on va faire un verrouillage alpha sur tous nos calques premier calque donc c'est les montagnes qui sont le plus devant et là on va rajouter un petit peu d'ombre donc on va chercher une couleur plus foncée c'est le 172 D3 E et là on va chercher une broche aérographe on va prendre l'aérographe doux je vais monter la taille à 30% et là on va bien assombrir le bas de la montagne comme ça ensuite vous reprenez ici la palette et vous allez prendre une couleur un peu plus foncée et rajouter encore un peu de plus foncée en bas ensuite on prend le flou gaussien et on va un peu légèrement flouter à 9% on va faire pareil maintenant pour la deuxième montagne qui est ici donc là on va également mettre une couleur plus sombre donc c'est le 536 E83 toujours la broche aérographe et on va foncer notre montagne ensuite on prend une couleur un peu plus foncée donc on descend et on remet un peu une couleur un peu plus foncée ensuite on va sur le troisième calque et là on va prendre une couleur plus claire cette fois pour donner un peu un effet de brume donc c'est le 768 E9 FF et là on va mettre cette couleur voilà ici comme ça pour donner un peu une impression d'une brume de la brume matinale ou du soir en fonction de l'heure ensuite vous reprenez la couleur qui est ici la couleur de base de la montagne et on va la foncer on va un petit peu foncer le dessus comme ça très légèrement pour donner un peu de volume parfait on garde cette même couleur on retourne sur ce calque là donc le calque des montagnes du milieu et on va rajouter un peu d'ombre ici pour faire une démarcation en fait avec la montagne de derrière et on assombrit bien le bas parfait ensuite on va aller sur le calque de l'île et là on va aussi faire un verrouillage alpha et là on va prendre une couleur bien sombre donc on va prendre une couleur presque noire c'est le 0C191F et on va assombrir l'île en bas comme ça et aussi un petit peu le dessus de la végétation et après ce que j'aime bien faire c'est prendre encore une couleur plus sombre et remettre des petits traits plus sombres voilà comme ça notre île se démarque un petit peu mieux alors maintenant qu'on a fait ça on voit qu'il y a des petits soucis là on a la montagne qui dépasse un peu trop donc on retourne sur ce calque là le calque des montagnes du milieu on prend la gomme la plume studio et on va enlever voilà la partie qui nous embête derrière et on fait pareil ici donc là c'est celui là qu'on va aller gommer donc soyez vigilant vu que vous avez vu que vous avez trois calques toujours le premier qui est là ça va être les montagnes qui sont devant celui là c'est les montagnes du milieu et celui là c'est les montagnes du bas donc si vous n'arrivez pas à gommer sur un calque pensez bien à passer sur les calques d'après ok maintenant que c'est fait on va pouvoir mettre un peu de couleur sur la mer donc on va utiliser on va commencer avec cette couleur on va prendre un beau bleu comme ça donc c'est le 7A8F99 on prend l'aérographe doux toujours je monte la taille à 30% et là on va on va se mettre sur le calque de la mer qui est là je fais verrouillage alpha et je vais mettre cette couleur ici alors on pense bien à enlever l'assistant de dessin si vous l'avez encore parce que sinon ça va vous embêter donc là on va mettre cette couleur un petit peu par petites touches très bien et on va maintenant aller sur le calque du ciel et on va faire les nuages donc pour les nuages on va utiliser cette couleur c'est le D4BEBA et on va aller chercher on va aller chercher dans éléments la broche nuage je vais la mettre à 12% et on va prendre un calque et on va mettre un calque ici donc en dessous le calque de la mer et au dessus le calque du ciel là au milieu et sur ce calque là vous allez commencer à dessiner vos nuages donc c'est une broche qui est assez simple à utiliser il faut juste maintenir et appuyer un petit peu pour faire la forme de vos nuages donc là on va avoir des nuages comme ça et après j'ai fait des nuages beaucoup plus colorés donc on a un joli rose ici c'est le D694-94 donc là on va baisser un peu la taille je vais la mettre à 8% et je vais faire ici comme ça un petit nuage un peu plus haut voilà et après on va faire une couleur encore plus plus chargée plus soutenue c'est le D37-27B je baisse encore la taille je la mets à 5 entre 4 et 5% et là je vais rajouter un peu de lumière ici voilà pour donner un bel effet un peu de coucher de soleil ensuite je reprends la même couleur je vais la saturer un peu plus j'allais presque sur du rouge et je vais mettre une toute petite pointe voilà juste toute petite pointe de rouge très joli voilà alors ensuite on a des nuages qui vont un petit peu comme une brume qui vont venir un peu sur les montagnes donc la couleur c'est celle-ci c'est le 84-87-98 et là ces nuages-là comme ils vont venir un petit peu sur les montagnes on va faire un calque qu'on va mettre ici au-dessus du calque de l'île on prend notre brush on va la monter à 8% et là on va faire une petite brume comme ça qui descend je baisse la taille je la remets à 5% et je descends comme ça on va juste un petit peu embrumer et là je vais la gommer ici parce que je ne veux pas que ça vienne sur mon île donc là on peut gommer après pour avoir un effet un peu moins de fumée parfait et bien on est pas mal alors maintenant on va faire quelque chose on va réunir ces trois calques vous allez prendre les trois calques les pincer et vous allez avoir ça va se mettre sur un seul calque une fois que c'est fait vous allez dupliquer le calque ok ensuite vous prenez ce calque là vous allez ici dans cet outil qui est l'outil sélection vous vérifiez que vous êtes bien en uniforme et là vous allez faire retourner verticalement et ça va vous donner un effet comme ça de comment dire de de symétrie dans l'eau donc là ce qu'on veut c'est qu'on va un petit peu écraser on va un peu écraser notre image parce que quand vous avez un reflet comme ça dans l'eau l'image elle est toujours un petit peu un petit peu rétrécie pour ça on va utiliser l'outil Freeform et on va un petit peu écraser le dessin comme ça un tout petit peu et ensuite on va le reprendre et on va le tirer un petit peu comme ça voilà mais à peu près comme ça ensuite toujours avec le verrouillage je vais reprendre ma broche aérographe doux et je vais prendre cette couleur donc ce noir ici et je reste bien sur mon calque et je vais mettre un peu plus de noir ici pour donner un peu plus un peu plus de profondeur ok ici pareil et ensuite avec la gomme je vais enlever ce qui me plaît pas donc là par exemple ça je vais l'enlever on va utiliser l'aérographe on va utiliser l'aérographe doux et on va commencer un petit peu à blender donc on enlève le verrouillage alpha et on va blender un peu notre notre transparence comme ça surtout au niveau des pointes on va blender un petit peu pour avoir juste un reflet assez doux ensuite on va revenir sur la toile la voile du bateau on va faire verrouillage alpha également et on va travailler un petit peu les ombrages pour ça on va prendre cette couleur c'est le 65241C toujours l'aérographe doux et on va mettre un petit peu d'ombre comme ça parfait une fois qu'on a l'effet qu'on voulait on va le fusionner avec notre notre calque de avec notre calque de la coque ensuite on va faire dupliquer ce calque là on va prendre du noir et on va faire remplir le calque donc là on va avoir un calque tout noir ensuite on prend l'outil sélection on fait retourner on fait retourner verticalement et là on a l'ombre de notre bateau donc ensuite on va ici on va aller baisser un peu l'opacité faire une opacité à 60% c'est pas mal ensuite on va prendre la brush blend donc on va enlever le verrouillage alpha du calque de l'ombre on va prendre le blend ici on va aller dans matériaux et on va prendre fibre courte je la mets à peu près à 20% et là on va aller blender comme ça avec des petits coups et on va tirer un peu voilà pour donner un peu l'impression de l'eau parfait ensuite on va aller sur l'ombre ici de nos montagnes et on va faire pareil avec la fibre courte très bien on a presque fini ça va être maintenant des petits détails maintenant on va faire la même chose avec la petite île donc pour la petite île on va tout simplement la dupliquer on prend une des images et on va faire un retourné vertical et ensuite on va venir le caler comme ça on le cale à peu près comme ça on le remonte un petit peu on va faire l'outil freeform donc on va remonter un tout petit peu voilà pour la déformer un petit peu la caler ok une fois que c'est calé je prends la gomme et je vais enlever tout ce qui dépasse parfait ensuite je fais verrouillage alpha je vais reprendre cet outil et je vais commencer un petit peu à blender donc on vérifie qu'on a bien enlevé le verrouillage alpha et on blend comme ça avec le blend fibre courte voilà donc toujours avec le blend maintenant je vais un peu travailler ici je vais tirer un petit peu ma couleur comme ça voilà pour déformer un petit peu l'ombre voilà et je vais la décaler un petit peu encore comme ça pour bien l'ajuster ok maintenant on va continuer un petit peu les reflets donc pour ça on va faire un reflet qui est très beau qui est ici donc on prend cette couleur c'est le f8 fc f8 on reprend la brush plume studio et on va venir créer un nouveau calque donc c'est un calque qu'on va mettre ici entre ce calque là et celui là donc entre le calque entre le calque de l'ombre et le calque des montagnes qu'on a ici et on va venir faire ce reflet ici on fait un reflet comme ça et là on va le poursuivre ici ensuite on reprend le blend on va reprendre l'aérographe aérographe doux avec le blend et on va un petit peu blender alors on va baisser la taille je vais la mettre à 10% et on blend un peu comme ça pour donner un effet un peu plus naturel un effet de lumière ça donne un reflet vraiment très très joli alors ensuite ici je vais enlever mon verrouillage alpha donc c'est sur le calque des montagnes je reprends mon blend et là je vais blender un peu comme ça et je fais ça en fait pour rapporter un peu d'ombre sur mon dessin parce que ici je trouvais que ça manquait un petit peu d'ombre et ici pareil voilà donc je fais des traits comme ça verticaux parfait on est pas mal il va manquer maintenant un petit peu de reflet sur la mer donc je me remets sur le calque de la mer et là alors on va faire un truc on va reprendre nos nuages qui sont ici je vais faire dupliquer ok un des calques je vais le passer au dessus donc au dessus du calque de la mer vous voyez où je veux en venir et ce calque là je vais le retourner comme ça et on va le laisser comme ça on va juste le décaler un tout petit peu on va le descendre un petit peu je vais le rétrécir et le descendre un petit peu voilà et je vais prendre la gomme et je vais gommer le dessus ici et avec la gomme je vais gommer un petit peu comme ça des petits traits voilà c'est très très joli et ensuite je vais très légèrement flouter vraiment je vais flouter à 2% ensuite je reprends le blend et je vais reprendre donc dans l'onglet matériaux la fibre courte et je vais faire la même chose donc je vais un peu blender ici comme ça très bien et ensuite on va faire les finitions donc pour faire les finitions on va faire un calque tout au dessus et on va faire des petites finitions donc pour ça on va prendre une couleur assez claire on va prendre ce bleu donc ce bleu c'est le 9 B A F C 9 on va prendre la plume studio et on va faire des petits détails au niveau de l'eau par exemple on va faire des petits traits comme ça et ensuite on va prendre le blend on va reprendre l'aérographe doux et on va blender nos petits traits on essaye de rester bien horizontale pour que ce soit un effet naturel on les blend bien tous et voilà ça donne un petit effet hyper sympa ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé toujours la plume studio je vais monter un peu la taille je vais la mettre à 20% et je vais faire des petits points comme ça dans le ciel pour donner un peu de lumière un peu comme des petites étoiles et vous pouvez faire les mêmes ici dans l'eau comme ça pour faire comme le reflet des étoiles et dans l'eau ce que je fais c'est que je les floute un peu et ensuite pour la petite finition je vais reprendre la couleur de la jonque ici et je vais chercher une couleur beaucoup plus intense comme ça en remontant je prends la plume studio et je vais juste faire des petits traits comme ça donner un peu de lumière et je vais blender ensuite et pour terminer je vais prendre ce rose qui est ici je prends une de ces couleurs et je vais faire un trait un trait comme ça qui part du bateau voilà et ensuite je vais bien le flouter et voilà voilà les artistes on a fini ce dessin ensemble j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à le faire pensez à me laisser un petit commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu si ça vous a été utile et je vous dis à très vite pour la prochaine salut les artistes merci